Les gens sont emportés par les émotions d'une part et je suppose, je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-de-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipulés par les adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil européen, il y avait un volet qui vous était concerné. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je souhaiterais commencer par vous remercier de votre hospitalité, de la qualité et de l'intensité des échanges que nous avons eus. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa, de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions, à votre engagement, pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons eu l'occasion, en effet, d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangons sur le sujet. Et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens, en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC, pour voir de quelle manière on peut apporter, de différentes manières, une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche que celle qui a été exprimée par le Président. Cela suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations unies et notamment la MONUSCO. Et certainement, les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats, qu'ils puissent être engrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité. Une deuxième question ? C'est un appui substantiel à apporter au gouvernement de la République du Congo. Monsieur le Président, est-ce qu'après l'investiture du gouvernement, vous avez eu quand même beaucoup de défis par rapport à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement ? Et les enseignants se plaignent par rapport à cette gratuité. Avec l'avènement du gouvernement Samal Kondé, quel est le souffle nouveau que vous allez apporter pour que cette gratuité soit effective ? Merci. Comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement est un des piliers de mon programme, de ce quinquennat. Et j'y tiens particulièrement. Vous savez que c'est dans des conditions difficiles, quasi impossibles, que nous l'avons lancé en 2019. Malheureusement, nous avons connu un ralentissement de la mobilisation de nos recettes avec cette pandémie, mais ça ne nous a pas découragés pour autant. Et surtout, nous avons été encouragés par les appuis budgétaires qui nous ont été octroyés par les institutions financières FMI, Banque mondiale. Et cela nous a davantage encouragés. L'avènement de ce gouvernement va nous permettre de mieux nous focaliser sur le secteur en question, la gratuité de l'enseignement, en mobilisant davantage de moyens. Et on a vu, avec les procès que vous connaissez, que des moyens ont été détournés, des moyens congolais, des moyens mobilisés par l'État congolais. Donc, ça veut dire que nous ferons davantage attention à cela. Et avec ça, nous allons déjà arriver à remédier à certains besoins. Et nous comptons toujours sur ces appuis budgétaires qui vont nous permettre de boucler le budget. Bien entendu, il restera encore beaucoup de choses à fournir. La qualité de l'enseignement lui-même a pris beaucoup de retard, a perdu en valeur. Nous allons donc accentuer les efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous allons aussi faire des efforts pour multiplier les infrastructures scolaires. Parce que, malheureusement, cette mesure qui était tant souhaitée par le peuple congolais a eu aussi des conséquences. C'est d'avoir des nombres incalculables d'enfants dans les classes. Donc, nous allons aussi aller dans ce sens. Et le partenariat, justement, avec l'Union européenne, c'est celui-là aussi. Celui d'obtenir des accompagnements, du soutien, des conseils, de l'encadrement, du renforcement de nos capacités pour y faire. Donc, je pense que je reste optimiste. Et nous allons réussir à relever ce défi. Merci. Merci beaucoup. L'éducation est un levier puissant pour le développement, pour le progrès, pour la capacité de relever le défi. Et en cela, nous voulons soutenir l'ambition très forte qui a été exprimée par le président dès son entrée en fonction, dès son entrée en responsabilité. Et on a eu l'occasion, dans nos échanges, d'aborder de manière plus opérationnelle, plus concrète, de quelle manière, notamment au travers des programmations pour le partenariat entre la RDC et l'Union européenne sur le plan bilatéral, on peut identifier les secteurs, les thèmes pour lesquels on veut être un partenaire loyal, solide et engagé. Nous voulons soutenir parce que nous savons qu'il y a des défis importants. Nous savons que le président et le gouvernement qui vient de s'installer a une vision, avec un certain nombre de priorités qui doivent être relevés au départ des autorités, au départ des institutions. Et l'Union européenne veut s'inscrire dans une démarche de partenariat et de soutien. Il y a la dimension économique qui est importante. Faire en sorte, et le Covid-19 est un choc qui frappe le monde, et ce pays n'échappe pas, faire en sorte que l'on puisse investir pour les infrastructures, investir pour attirer du secteur privé à croire dans le pays et à développer de l'activité, développer de l'emploi. Il y a la dimension de l'éducation qui a été mentionnée. Il y a la dimension de la santé. On en a parlé également beaucoup, parce que pour le bien-être de la population, la capacité de faire progresser les infrastructures, de faire progresser la qualité pour les soins de santé est aussi un enjeu extrêmement important. Et on a aussi abordé, je n'y reviens pas, la question de la sécurité, parce que la sécurité et la stabilité sont aussi des conditions pour réussir à faire en sorte que l'on progresse. On voit quelques-uns des axes autour desquels nous avons travaillé ce matin, avec l'engagement de rester étroitement en relation avec les équipes diplomatiques, avec les équipes gouvernementales, pour un rythme régulier, voir de quelle manière nous réussissons à faire en sorte que le soutien qui est apporté, que le partenariat qui est déployé, rendant des résultats perceptibles, tangibles pour la population. C'est vraiment ça le sens de la démarche dans laquelle nous voulons inscrire cette relation bilatérale entre la RDC et l'Union européenne. Troisième question, la Voix de l'Amérique. Bonjour messieurs, Anastasie Toudier chez la Voix de l'Amérique, Voice of America. Vous avez individuellement, l'un et l'autre, fait état de votre engagement et de vos préoccupations quant aux questions environnementales. Vous, monsieur le président Tshisekedi, quant au trésor que recèle la RDC à mettre en valeur en termes d'environnement, et vous, monsieur Michel, quant à l'empreinte carbone partant, on voit là très clairement qu'il y a une espèce d'alliance objective entre la RDC et, en tout cas potentiel, entre la RDC et l'Union européenne. Est-ce que vous avez pris des engagements, dégagé des pistes ? Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles sur l'environnement à nous annoncer, étant donné que nous sommes quand même dans le pays qui détient le deuxième poumon du monde ? Vous terminez par l'un des arguments que j'ai avancé, justement, celui du plaidoyer pour le Congo, le bassin du Congo, qui a le massif forestier en importance, qui vient en deuxième place au monde après l'Amazonie. Et nous avions eu l'impression, nous avons toujours l'impression que, depuis des années, le monde est tourné plus vers l'Amazonie que le bassin du Congo, qui a énormément de potentialité et qui contribue très efficacement à la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, nous avons besoin d'accompagnement dans la gestion de nos forêts. Nous en avons parlé. Mais également, j'avais plaidé lors de ma participation à la conférence au sommet sur le changement climatique qui avait été organisé par le président Joe Biden des États-Unis pour l'augmentation de la taxe carbone parce que nous estimons que cela va avoir des conséquences positives sur ce que nous fournissons comme effort dans ce domaine. Et donc, de ce côté-là, soyez tranquilles. J'ai trouvé des oreilles attentives et surtout des défenseurs de cette cause, qui est la mienne, celle de faire comprendre au monde que le bassin du Congo regorge du deuxième poumon du monde en importance. Donc, nous avons vraiment besoin d'un accompagnement pour lutter contre cette déforestation, pour davantage développer la biodiversité, qui va contribuer justement à maintenir le climat. Depuis plusieurs années, l'Union européenne est très mobilisée sur la question du climat, sur la question de l'environnement, sur la question de la biodiversité. Ainsi, l'Union européenne, il y a quelques temps, a pris un engagement extrêmement ambitieux, celui de faire de l'Union européenne le premier continent neutre sur le plan climat. Et dans ce cadre-là, dans le sommet auquel nous avons participé ensemble, organisé par Joe Biden, j'ai l'occasion d'insister sur l'importance d'un perspective international du prix du carbone. Et dans ce cadre-là, naturellement, nous mesurons parfaitement le partenariat qui doit pouvoir se développer de façon très opérationnelle et concrète entre la RDC et l'Union européenne, en lien avec ses ressources naturelles, en lien avec ses ressources forestières, en lien avec la gestion durable. Nous voyons bien toutes les difficultés, toutes les contraintes, mais aussi la volonté de s'impliquer. Je disais au Président que pendant longtemps, les symboles en termes d'image de cette bataille pour le climat étaient liés à l'Arctique, étaient liés à la banquise. Et c'est effectivement un symbole et une image importante qui nous frappe et qui doit nous mobiliser. On a considéré que les forêts, y compris ce bassin du Congo, est aussi un des éléments pour lesquels on doit être mobilisé pour faire avancer cette cause vitale pour l'humanité, faire reculer ces menaces climatiques, garantir la biodiversité, et le faire dans le dialogue, dans le respect de chacun. Dans le respect de chacun, et dans ce cadre-là aussi, c'est un des points qui a été identifié, afin qu'il y ait ce carnet de route, cette feuille de route commune, qui va nous permettre maintenant, au départ des impulsions qui sont données aujourd'hui, de tenter d'engranger des résultats, de faire des pas en avant dans la bonne direction. Quatrième et dernière question, Radio 4P Radio. Bonjour, Christian Loussakoueno, Top Congo FM. Alors, première double question. La MONUSCO, c'est la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo. Elle a changé de mandat quand la situation s'est améliorée. On a donc mis de côté les missions avec un mandat plus fort, comme ce fut le cas avec l'appui de l'Union Européenne de Artemis. Est-ce qu'avec la situation actuelle en Itourie, mais aussi à l'Est, on peut penser à une deuxième mission avec un mandat plus fort sur les groupes armés ? Toujours pour rester à l'Est de la République démocratique du Congo, le ministère de l'intégration régionale avait pour mission, avec les pays voisins, de faire en sorte que la coopération, le business, laisse le pas au commerce illicite du diamant, qui semble déminerait, qui semble être la cause principale de la recrudescence de cette violence. Le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, avec la députée européenne Maria Arena, a lancé une initiative pour la certification de ces minerais. Est-ce que l'Union Européenne ne voit pas là la possibilité de contrôler ce flux de capitaux, de minerais ? Est-ce qu'en ne s'exprimant pas clairement sur ce sujet, elle ne laisse pas libre voie au seigneur de guerre ? Merci. Merci beaucoup pour cette question, parce qu'elle va me permettre de donner un message, j'espère, très fort sur le sujet. L'Union Européenne, les États membres, on est très mobilisés pour engager davantage de responsabilité et davantage de traçabilité. Parce que l'on voit bien, les chaînes commerciales, les chaînes d'exploitation, avec un certain nombre de conséquences qui sont désastreuses, en termes de sécurité, en termes de tragédie, en termes de négation des droits humains fondamentaux. Et celle-là pour laquelle je voudrais attirer l'attention sur une décision qui a été prise et qui est entrée en vigueur en début de cette année, en janvier. C'est un règlement qui vise à garantir pour les opérateurs européens la traçabilité et la responsabilité. Et on a évoqué ce thème, notamment avec le Président, le Premier ministre, parce que je pense que cette décision qui est prise sur le plan européen va soutenir les efforts qui sont menés par les autorités, pour qu'il y ait davantage de transparence, davantage de traçabilité, ramener de la sécurité et de la stabilité par ce biais-là. La question maintenant sécuritaire, la MONUSCO ou d'autres missions, de dimensions plutôt européennes, quelques éléments par rapport à cela. D'abord, dans le cas des Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies, ou plusieurs États européens sont membres de ce Conseil de sécurité, il est certain qu'il y a régulièrement des évaluations, des discussions sur les différents mandats en lien avec les missions des Nations Unies. C'est le cas très certainement aussi pour la MONUSCO et l'Union européenne, les États membres. On est prêts à être engagés avec nos partenaires internationaux et bien entendu avec les hôtels de la RDC sur ce sujet-là. Sur le plan européen, sans parler nécessairement de la comparaison avec Artemis, il y a une capacité et une volonté aussi dans le dialogue qui a été entrepris depuis quelques temps maintenant avec le Président, de regarder comment on peut mobiliser du support, par exemple en termes du renforcement des capacités, en termes de soutien pour faire les réformes nécessaires, en termes de formation également, pour avoir cette capacité de jouer un rôle positif, stabilisateur, mais chaque fois en lien avec les priorités de la RDC, avec la priorité qui doit être exprimée par le Président, par les autorités. C'est dans ce cadre-là que nous voulons chaque fois vérifier comment on peut mobiliser nos expertises européennes, nos forces européennes, nos atouts européens au service de cet objectif commun qui est la sécurité et la stabilité. Et puis, on salue aussi les efforts qui ont été faits sur le plan des relations avec les voisins pour prendre en considération cette dimension régionale et ce dialogue qui est engagé pour traiter aussi dans une perspective régionale un certain nombre de situations qui, nous le mesurons bien, suppose que chaque fois que l'on améliore les coopérations en matière économique, en matière politique, ont contribué aussi sur le long terme à amener plus de stabilité. Voilà, M. le Président du Conseil européen, Excellence M. le Président de la République, vous pensez bien que les questions sont nombreuses, mais nous allons nous arrêter là compte tenu du programme chargé. Laissez-moi vous dire simplement grand merci. 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 Les interventions du Président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilomou, Président de l'Union africaine, et de M. Charles Michel, le Président du Conseil européen. Interventions relatives aux préoccupations de la presse ici présente au Palais de la Nation. Et je retiens une chose du Président de la République, un message fort adressé à la population de Béni, la population de Litori, la population du Sud et du Nord Kivu. Le chef d'État est plus que jamais déterminé à restaurer la paix dans ses parties du territoire national. Et c'est un engagement fort, il l'a dit et il l'a également répété aujourd'hui. Il va se rendre sur place à l'est du pays pour compatir au malheur qui frappe les différentes victimes de ces atrocités causées par les groupes armés. Il raccompagne donc là, à travers ces images et cet échange avec les protocoles, il raccompagne Charles et Michel qui prennent part à bord de sa Jeep et qui part. Les deux personnalités vont certainement se retrouver dans quelques minutes ou dans quelques heures pour la remise officielle. Sinon, si le Président n'y sera pas, il va certainement mandater soit le Premier ministre, soit un membre du gouvernement. Mais je crois que les dispositions ont été prises pour que le Président de la République soit personnellement présent à cette importante cérémonie qui aura lieu, nous le rappelons, au port fluvial de l'ONATRA. Il y a deux bateaux baliseurs qui seront donnés à la régie des voies fluviales pour le balisage du fleuve Congo et ses affluents. Voilà Charles et Michel qui quittent donc là le palais de la nation qui va se rendre certainement dans son hôtel ou à la délégation de la Commission de l'Union Européenne ici à Kinshasa. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, les deux personnalités vont se retrouver pour la cérémonie de tout à l'heure. Et la RTNC a pris toutes les dispositions possibles pour la retransmission de cette cérémonie. Je disais tout à l'heure, en rapport avec l'insécurité, dans la partie est du pays, le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, est plus que jamais déterminé à mettre fin à cette aventure qui a trop duré. Et les nouvelles en notre possession font état l'arrivée sur place des soldats congolais, des militaires, qui sont allés renforcer les unités qui sont déjà sur place. Et c'était une lueur d'espoir de la part de la population de Béni et de Goma, de Bounia. Et dans quelques jours, quelques semaines certainement, le garant de la nation s'y rendra pour mettre fin à cette aventure. Et le Président de la République qui va prendre part à bord de sa Jeep, Je crois qu'immédiatement après, les deux personnalités vont s'y rendre au niveau du port fluvial de l'ONATRA. Le Président prend part à bord de sa Jeep. La direction, nous allons voir, mais la destination, nous ne serons pas en mesure de vous donner la destination. Mais ce qui est vrai est qu'il y a une autre cérémonie qui est prévue au niveau du port fluvial de l'ONATRA pour la remise et des baliseurs pour la circulation au niveau du fleuve Congo et ses affluents. Très chers téléspectateurs, grand été pour nous, le plaisir, grand été pour nous, merci, monsieur Miché, merci pour cette sympathie. Grand été pour nous, le plaisir de vous retransmettre en direct cette tête-à-tête entre le chef de l'État à Congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Président de l'Union africaine, et Charles-Michel, Président du Conseil européen. Regardez, je suis entouré par mes confrères de tous les jours. Il y a Astrid au Congo pour le Swahili et Mathieu Modibangou pour le Lingala. Ils finissent bien sur le Lingala, je l'aime bien. C'est toute l'équipe de la RTNC qui a été mobilisée, l'équipe technique ici, avec la réalisation de John Bidouaïa. Toute l'équipe technique, je ne saurais citer le nom de tout le monde. J'ai dit bonjour et merci, et surtout au directeur général de la RTNC, Ernest Kabila. Merci également au ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, qui vient d'arriver et qui a trouvé un secteur avec beaucoup de problèmes. J'espère qu'il a la capacité de les résoudre parce que les compétences, il y en a. Il suffit d'une simple volonté politique pour que les choses changent. Grand merci à toutes les stations provinciales qui nous ont pris en relais et télévision, partenaires qui nous ont pris en relais. Merci à l'équipe technique qui est sur place à la RTNC Linguala. Merci. Nous allons remettre l'antenne momentanément à la RTNC Linguala pour chercher Edith Yala, afin de couvrir la cérémonie de tout à l'heure, de remise des deux baliseurs à la République démocratique du Congo. Merci et au revoir.